Vous êtes sur RTL. La France est championne d'Europe des abandons d'animaux pendant les vacances. Vous l'avez peut-être entendu sur RTL la semaine dernière, c'est le président de la SPA en personne qui le dit l'été. C'est la pire période pour les refuges qui sont pleins à craquer. Reportage justement à la SPA de Carcassonne avec vous Patrick Tégéraud. Là-bas depuis le mois de juin, des centaines d'animaux ont été accueillis. Salut Pouma, petit monsieur. Patricia Dandeux est administratrice de la SPA de l'Aude. Entre juillet et août, on peut rentrer environ une centaine de chiens et parfois on peut rentrer 150 à 200 chats. Là en ce moment, on a eu par rapport à l'année dernière, on a 90 chats en plus qui sont rentrés rien qu'au mois de juillet. Donc ça c'est la conséquence de la non-stérilisation. Inconscience des propriétaires et parfois totale inhumanité car des chiens attachés à un arbre, on en trouve encore. Vincent est le comportementaliste du refuge. Cet après-midi même, on nous a apporté une croisée staff non identifiée, non puissée, qui était attachée à un arbre au bord de la route avec un panneau. Je m'appelle Homéra et je n'ai pas de papier. Au bout du chemin, la lisière d'arbre que vous avez là, on en a trouvé deux attachées. Ça se fait. Alors avec toutes ces arrivées et les adoptions qui sont rarissimes, le refuge arrive à saturation. Et Patricia en est triste. Juillet et août, moi je n'aime pas trop parce que c'est synonyme quand même de grande souffrance pour les animaux et pour les humains. Parce que quand on travaille dans des conditions comme ça, on n'est pas content. Depuis quelque temps, la SPA propose ici cinq boxes de pension à 11 euros par jour. Et bien ces boxes sont vides. Le reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. Moi j'ai vu un furet courir en pleine nuit dans les rues de la ville en arrivant ici. Un furet abandonné donc ? Un furet absolument, il a dû s'abandonner, il a dû être abandonné, oui.